bon ça y est on est en place à l'entraînement on est arrivé petite marche petit échauffement aujourd'hui c'est leg day donc lower body c'est pas spécialement une séance quadriceps surtout ischios fessiers un peu de mollet on va taper légèrement dans les quads un peu de l'extension le but c'est surtout de améliorer tout ce qui va être ischios fessiers je parle vraiment pour le bas du corps là donc ischios fessiers quadriceps on va vraiment de la taper dedans légèrement parce que elles sont trop volumineuses là faut que je perde du volume je perde du volume dessus donc fini les squats et ça je vous avoue ça va beaucoup manqué même sans parler de performance un mouvement que j'adore bon c'est pas grave on reprendra plus tard qu'est ce que je voulais vous dire d'autre écoutez dans ce beau vendredi semaine prochaine il ya le régional à lille pour la compétition d' npc j'aurai trois athlètes là bas antoine tony et chris vous avez déjà pu voir pas mal de fois sur la chaîne ou sur mon instagram surtout n'hésitez pas aussi à vous abonner sur un stage me dis jamais tous ces trucs parce que je peux envie de vous emmerder avec tout ça mais bon après en même temps plus j'en ai mieux c'est on va dire pour faire court et puis bah comme ça tout le monde peut voir les news qu'en sortent les vidéos les machins les trucs et puis bah c'est vrai que sur un stage c'est toujours posté un peu du contenu sympa et et aussi à propos de ça c'est moi qui fait tout mon contenu toutes mes vidéos ce qu'il ya d'un certain qui pense que c'est quelqu'un qui me filme qui fait les montages les trucs je fais tout de a à z depuis bientôt en octobre ça va faire un an avant c'était charlie c'est charlie qui m'a beaucoup appris mais c'est vrai que là dans les prochains mois il y aura certainement des personnes qui vont m'aider pour tout ça parce que bah au bout d'un moment c'est dur les gars vous vous rendez pas compte mais tout le temps prendre la caméra cadrer faire les montages etc j'adore ça c'est une passion sincèrement je kiffe mais ça prend beaucoup de temps et ma priorité aussi c'est d'autres choses c'est déjà tout ce qui va être coaching et puis d'autres projets à côté donc voilà les gars en tout cas j'espère que vous kiffez moi j'adore j'adore faire ça et en plus si vous kiffez bah c'est encore mieux donc je vais vous dire un peu la séance d'aujourd'hui très simple on va commencer avec du leg curl après on va faire de la leg press donc de la presse à cuisse pour les fessiers machine adducteur leg extension après du hip extension donc chaîne postérieure et puis mollet assis et puis voilà donc là je m'échauffe comme ça ça me fait aussi mes pas pour la journée je vais m'entraîner puis je referai encore des pas des pas à la fin et puis voilà les gars je vous dis à tout sur le premier exo leg curl assis fait très longtemps que je n'en ai pas fait c'est pas le top du top des leg curl assis le mieux c'est d'avoir vraiment le pouvoir s'appuyer pour se pencher en avant pour avoir un bon étirement pardon au niveau des ischios mais bon ça fera déjà ça fera déjà l'affaire on va bien bien contrôler les charges ça fait tellement longtemps que je n'ai pas fait plusieurs séries comme ça sur les ischios que je sais déjà que je vais avoir des courbatures pendant cinq jours j'ai pas vraiment fait d'échauffement particulier parce que j'ai pas de gros mouvements après c'est quand même des mouvements simples des machines donc si ça va faire de la marche je ferai de l'échauffement sur chaque machine tranquillement le but là c'est de faire une vingtaine de reps donc ça chauffe j'étais à 25 là je mets 40 je me suis une petite minute puis je vais recommencer 100 balles t'en a trop hein ouais j'avoue tu devrais essayer ça bon allez bise mon gros bah ouais ouais vas-y ouais quand même ouais ouais carrément mon gros bise frérot bon coche c'est une première série on a trois on prend une série de 10 reps après puis après une série de 15 reps je vais vous montrer un petit peu le pourrap je crois que j'ai perdu un petit peu en force hein mais bon c'est normal non on On fait la deuxième série. Je vais laisser un peu le poids pour après partir sur le 15 rep. Je vais laisser un peu le poids pour le poids pour le poids pour le poids. On va bien flaguer ça là. On va passer à la presse. On va passer un peu le poids pour le poids pour le poids pour le poids. On va passer un peu le poids pour le poids pour le poids pour le poids pour le poids. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ça tape bien. Ça faisait super longtemps que je n'avais pas fait de presse. Ça me fait bizarre. Je savais vraiment d'avoir une bonne tempo dessus. Il fait super chaud aujourd'hui. Mais bon, j'adore. J'aime bien. Dernier set. J'ai cherché les Césarip. C'est chaud, même. Let's go. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Oh, putain. La flag est celle. Ça fait hyper longtemps que je n'ai pas bossé. Je vais y aller vraiment mollo. Pour la reprise là, c'est très fragile. Deux chauffes. On va faire trois séries de 13-16. On va faire trois séries. On va faire trois séries. On va faire trois séries. Je prends le temps de bien réchauffer. On va faire trois séries de 13-16. On va faire trois séries de 13-16. On va faire trois séries de 13-16. Oh, ça brûle à mort. On mette un peu. Fini l'adducteur. On passe sur l'extension. On mette un peu. Un peu. Un peu. Un peu. C'est bon. Il faut arrêter. Je crois que j'ai trop serré aussi. C'est bon. Pour les trois séries, deux douze, deux seize. On va remonter un peu. C'est bon. 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 Je dis pas extension. Maintenant, y'a le contre jour et des gens qui étaient pas top, je l'a refait de ce côté-là. On essaie vraiment d'être focus sur les chicos officiers. Je vais vraiment légèrement arrondir mon dos voilà je vous avoue je suis bien flingué encore une série de d'hyper après molle hâtie j'ai fait 5000 pas aujourd'hui je vais marcher un peu sur le tapis direction la maison allez c'est parti pour faire les molle hâtie je vous avoue que ça doit faire au moins deux ans que je n'ai pas fait les mollets surtout assis comme ça j'adore assis super sensation je conseille de pas forcément aller trop bas d'aller étirer à fond des fois j'en vois ils mettent lourd et ils étirent vachement je trouve ça super dangereux pour le temps de la chine ça sert à rien d'étirer autant ce qui va vraiment compter sur le mollet c'est surtout vraiment la contraction en engagement des mollets quand vous allez monter tout en haut vraiment monter le plus haut possible pousser même avec la pointe des pieds et les doigts de pieds s'il faut moi je préfère toujours me mettre sur la pointe des pieds juste en dessous des doigts de pieds tout en haut je pousse à fond et je garde la contraction vous voyez j'ai juste 20 kg ça commence déjà à brûler à fond pas besoin de redescendre beaucoup ça sert à rien de faire ça aussi vous allez rien faire du tout je vous conseille de un coup les travailleurs en lourd entre 10 et 15 reps puis de temps en temps faire du 50 reps 100 reps parce que c'est un peu comme les abdos ça va être un muscle puissant et très endurant c'est un muscle qu'on utilise tous les jours il est capable quand vous marchez votre jambe votre mollet pousse tout votre corps donc c'est des muscles qui fonctionnent h24 qui sont puissants donc il faut travailler toutes les fibres pour faire simple donc c'est bien de faire du lourd du très léger moi c'est comme ça que mes mollets bon j'avais déjà de la chance génétiquement c'était déjà bien mais mine de rien même si j'avais déjà une bonne génétique je vais pas vous mentir je me suis tué sur les mollets je me suis tué il y a un moment je vous rappelle quand j'étais en Italie pendant un an et demi je les faisais 4 à 5 fois par semaine et attention je vous le conseille pas là si vous les faites jamais de toute façon vous allez avoir trop mal allez-y doucement déjà deux fois par semaine après trois fois etc ça récupère super vite donc faites attention quand même je vais juste mettre 15 je vais faire ma première série c'est une éternité que je vous ai pas fait alors je vous avoue que ça brûle déjà pas mal je vais vraiment concentrer sur la technique et puis là on bosse bien le le solaire je vous le montrerai sur la deuxième série c'est ça vous allez avoir un bon ongles j'espère juste là on va bosser tout ça ça ce qui va donner de l'épaisseur de profil d'ailleurs si vous voulez dans ma biographie instagram il y a un ebook mollet gratos je suis déjà arrivé à la rupture oh la vache t'applique bon les gars j'ai fini la séance là je vais aller faire un peu de cardio je suis avec tony demain c'est jour off on est samedi jour de repos je pense pas que je ferai de vidéo particulière je sortirai bah là à mon avis elle sortira demain très certainement samedi et puis voilà normalement demain ou demain au lundi je pars chercher la la nouvelle voiture mais j'en dis pas plus donc je vous tiens au jus je vous fais un biceps de masse je vous souhaite à tous bon courage ciao ciao